bonjour les enfants c'est papa mon mur est un asile psychiatrique à ciel ouvert et ma salle d'attente est toujours bondée bienvenue à la clinique les enfants dis donc nathalie j'essaie que tu sors donc tu peux me donner un petit café avant de sortir s'il te plaît moi il est prêt tu me la porte juste merci gentil aujourd'hui je vais vous dire les enfants quelque chose qui va être choquant mais je préfère le dire de manière directe c'est mon point de vue c'est par rapport à la rencontre des leaders de l'opposition qui aura qui a eu lieu dernièrement et qui nous a tous fait rêver observation faite de papa je peux vous dire aujourd'hui que c'était une grossière arnaque merci chérie merci beaucoup bonne journée je peux vous dire avec beaucoup de sérieux aujourd'hui que c'est une grossière arnaque une tentative du gouvernement de yaoundé de voler d'empoisonner même l'idée du cadre consensuel de l'opposition qui travaillerait ensemble pour proposer faire des propositions de code électorale consensuelle ce que vous avez vu c'est une tentative de braquage la vérité nous fait mal il ya beaucoup de gens qui disent non laissez les travailler non ils travaillent pas et il est important que vous les enfants vous le sachiez que des opposants n'ont pas faire du chantage au peuple camerounais c'est eux qui doivent nous convaincre ce n'est pas nous qui devons les supplier de se mettre ensemble pour faire pour travailler c'est eux qui doivent nous convaincre est ce que je veux dire c'est une tentative de braquage de la souveraineté encore tous les petits partis d'opposition que vous avez vu autour du président maurice camto c'était une arnaque c'était une arnaque je vous promets j'ai vu on a mis un on a mis un une adresse mail on dit aux gens de participer de contribuer comme si les gens ne savent pas ce qui est important à changer dans le code électorale comme s'il faut il faut des incantations il faut que des gens travaillent pendant longtemps pour trouver le peuple camerounais c'est ce qu'il veut pour dire qu'il nous faut un bulletin unique est ce qu'on a besoin de travail pendant des heures pour dire que on veut une élection à deux tours est ce qu'on peut on doit travailler pendant des heures pour dire même que le cameroun aujourd'hui aspire à un état fédéral et est ce qu'on a besoin de travailler pendant une heure et je sois quand je suis en train de parler mes choses tu ne bouges pas tu entends non parce que toi tu n'es même plus un député tu es un députaillon toi tu es la preuve fondamentale que la politique est empoisonnée au cameroun monsieur je sois aussi c'est à dire que tu vois là je sais même pas ce que tu fais là parce que tu ne mérites même pas l'attention du peuple camerounais tu ne mérites même pas notre attention c'est à dire que c'est trop toi tu vas parler quand tu vas finir de répondre aux questions que ton posait ton collègue député il n'a pas posé les questions ton collègue député n'a pas posé les questions tu faisais quoi au cabinet civil pendant en 2018 pendant l'élection alors que les gens se battaient il a dit que toi tu voulais plus faire perdre Maurice Camteau que de gagner toi même tu réponds pas à tout ça tu veux directement aller t'asseoir pour dire que non non c'est toi qui travaille dans le code électoral consensuel quelque chose qui t'intéresse pas c'est comme ton ami une coigne quand tu vas sortir je vais le recevoir ici il n'y a pas de problème lui il disait hier ce n'est pas la panacée à quel moment il a changé d'avis non on ne sait pas on doit juste vous laisser travailler ferme ta gueule ferme ta gueule cher ami les enfants je vous promets on fait de la réalité politique et on doit être froid il veut nous empêcher de continuer de demander avec insistance c'est le piège du grand dialogue national c'est à dire le gouvernement derrière tisse ils choisissent l'opposition ils choisissent la société civile de convenance des religieux de convenance les amazoniens de convenance ils vont se mettre au palais des congrès pour dire qu'ils font le grand dialogue national ils veulent nous faire la même chose avec le code électoral on n'a pas besoin la vérité c'est que c'est une distraction on n'a même pas besoin de grands assises pour savoir ce qui est bon pour nous aucun d'entre eux pourquoi ces quatre cinq six personnes qui devraient s'asseoir dans une salle pour décider du code électoral même le peuple doit donner son avis sur le code électoral parce que la première personne qui utilise le peuple qui utilise le code électoral c'est le peuple c'est l'instrument par lequel le peuple transmet sa souveraineté vous n'allez pas dire que vous allez travailler entre vous sans que nous le peuple on est un mot à dire là dedans tu vois ce que je veux dire je vois c'est pas toi avec un coigne qui devait aller vous asseoir dans une salle pour proposer un code électoral que moi je dois accepter non pas du tout j'ai des aspirations tout le monde les connaît et c'est sur ça qu'on doit discuter en tant que peuple il est important que vous sachiez les enfants ils veulent vous vider de votre force alors vous devez continuer de demander de manière forte et direct cette assemblée nationale ne peut pas discuter du code électoral ils votent par acclamation sur haute instruction donc vous pouvez finir de parler tout ce que vous voulez parler dehors une fois que c'est entré à l'assemblée nationale est ce que je m'encoigne joshua est ce que moi tu as déjà fait passer quelque chose à l'assemblée nationale dont les gens ont fini de travailler vous donne vous partez donner ça aux ailleurs non les gars même le process est faux même le process est faux à diaspora envoyer vos propositions vous connaissez que la diaspora c'est combien de personnes ils sont où c'est les qui quand vous demandez à la diaspora vous savez qu'elle est structurée comment c'est une grosse arnaque je voulais vous le dire ce matin en présence d'anti député je voulais vous le dire ce matin les gamins en présence de monsieur député député du village député villageois corrompu corrompu totalement corrompu même tes joues tout ça on voit que tu ça dit que bien corrompu vraiment va frère casse toi de ma clinique casse toi de ma clinique cher ami je te demande pas ton avis man dégage voilà point bas et les enfants c'était papa